Bonjour, c'était le premier mot de la journée alors forcément il sort. J'ai décidé parce que pourquoi pas de me lancer dans un vlog mais un vlog qui suivrait en gros mes PMS et mes règles parce que si vous ne le savez pas, j'ai le syndrome des ovaires polycythiques qui fait que même si je suis sous pilule, sous médicament, mes règles sont un petit peu plus spéciales. J'ai deux, trois petits trucs en plus que d'autres gens qui n'auraient pas ce syndrome. Et je sais pas pourquoi, j'ai été inspirée, je regarde beaucoup de vlogs en ce moment et j'ai très envie d'en faire moi aussi même si il se passe pas grand chose. Et donc on est mercredi. le mercredi, c'est, bah tiens je vais vous montrer ma plaquette de pilule. Le mercredi c'est le deuxième jour de ma semaine de pilule placebo, c'est à dire que j'aurai mes règles dans deux jours, en général je les ai le vendredi. Et le mercredi ça va encore, il se passe pas grand chose. C'est genre, la pilule continue de faire son effet. Mais je me suis dit en fait, je viens de décider de le faire du coup j'ai pas commencé hier mais j'ai commencé aujourd'hui. Et là il faut que je m'habille parce que j'ai rendez-vous chez la psy et le mercredi c'est cool parce que je ne travaille pas. Du coup voilà, là il faut que je m'habille parce que je sais en jeu être en retard. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 501 Alors, un truc incroyable, enfin incroyable, le truc forcément qui arrive quand je pars un peu trop vite le matin, c'est que j'oublie des étapes. Et là, on se l'a malgré. Et là, en fait, je suis partie 100 mètres de démon de rang. Et il faut savoir qu'avec le syndrome des uplogistiques et notamment la notion de ma règle, je suis énormément. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Alors là, on ne voit plus bon chaud ici. Je ne sais pas si on voit, mais j'ai eu beaucoup trop chaud avec ça. Et donc là, ce que je vais faire déjà en temps, c'est d'aller me changer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai vraiment décidé d'ouvrir la fenêtre au bout moment. Il va pas à arrêter. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Musique Donc là je viens de rentrer, il est à peu près 4h30, donc j'ai pu aller à mon rendez-vous en vélo, j'ai failli me faire écraser 4 fois car la région parisienne. Ensuite je suis passée à la poste, à Naturalia racheter du yaourt, ce que je viens de vous montrer, des abricots séchés, des trucs incroyables. Je suis passée à la bibliothèque chercher les trois exemplaires de Paul, je sais plus c'est quoi, en appartement, un update, des trucs comme ça, que ma conseillée Louise, pareil Louise M, je ne vais pas faire que parler d'elle dans cette vidéo. Et là je vais aller prendre une douche car en fait je suis mais cracra, j'ai super chaud. Du coup je vais aller me laver et on se retrouve après ça. Voilà. Je vais retenter mon idée de le mettre à la fenêtre parce qu'il fait toujours beau. J'espère que c'est fini leur truc là. Ouais, je voulais, en fait je me suis dit c'était vraiment la parfaite opportunité de faire mon vlog maintenant parce que j'ai eu ce rendez-vous, donc Gynéco, cet après-midi. Et je me suis dit que j'allais expliquer un petit peu pourquoi j'y allais, etc. et pourquoi c'est important d'y aller. En fait j'ai eu 25 ans en septembre et il y a à peu près pile un an j'ai fait mon premier froutis, donc j'avais pas encore 25 ans mais moi Gynéco m'a dit écoutez c'est presque pareil on va le faire maintenant. Et ce qu'on sait pas, donc déjà c'est qu'à 25 ans il faut faire son premier froutis pour dépister un potentiel cancer du col de l'utérus. Et qu'en fait il faut en faire un un an après pour continuer à faire un suivi. Faut pas juste en faire un à 25 ans et après c'est fini. Et elle m'a dit que le prochain ça serait dans 3 ans. Donc voilà. C'est pas forcément le truc le plus agréable mais c'est nécessaire et c'est très important. Et en vrai ça dure au maximum 30 secondes et moi j'ai la chance d'avoir une chasse femme qui est vraiment super super hyper douce hyper compréhensible qui demande toujours si ça va, si elle peut me toucher, si elle peut faire son truc. Donc en vrai ça se passe bien. Et aussi elle m'a appris à faire un examen de ma poitrine donc j'essaie de le faire une fois par mois. Mais j'avoue, des fois j'oublie. Et en fait elle me propose d'en faire un à chaque fois qu'on se voit. C'est à dire à peu près tous les 6 mois. Donc là je pense que je la verrai pas avant un an. Mais voilà. Et je trouve ça vraiment hyper cool. Et... C'est à dire à peu près tous les 6 mois. C'est à dire à peu près tous les 6 mois. C'est à dire à peu près tous les 6 mois. C'est à dire à peu près tous les 6 mois. C'est à dire à peu près tous les 6 mois. ... 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